Yo la famille c'est BR10, il reste 3 semaines de Mercato, je vous ai donc demandé sur mes différents réseaux sociaux quel transfert vous ferez le plus kiffer pour cette fin de Mercato et je tiens à vous remercier parce que j'en ai reçu une centaine, je pense au moins 150 sur Instagram, sur Twitter, sur Youtube donc ça a été très dur d'en sélectionner, j'ai dû en choisir à peu près 25 mais je tiens vraiment à m'excuser pour les personnes qui n'ont pas été sélectionnées, voilà c'est pas contre vous mais voilà j'avais envie d'en sélectionner beaucoup plus, 40, 50 mais la vidéo aurait fait 1h ou 1h30 donc ça aurait été impossible donc voilà je tiens à m'excuser, je tiens à vous remercier pour tous ceux qui ont participé le concept de la vidéo est très simple, vous me proposez donc un transfert entre un club et un joueur et moi je vais le noter sur 10 en prenant en compte 2 indicateurs la pertinence et le réalisme donc la pertinence c'est le choix du joueur et du club est-ce que c'est un transfert qui a du sens et le réalisme tout simplement, est-ce que ça pourrait se faire dans la vraie vie vous allez voir il y a un peu de tout dans cette vidéo, de la masterclass comme du footix mais même si je vous ai mis une mauvaise note la famille c'est pas une raison pour ne pas mettre un gros pouce bleu me donnez votre avis dans les commentaires et vous abonnez pour soutenir la chaîne allez c'est parti, bon visionnage on va commencer par vos propositions sur Youtube après on ira sur Twitter et sur Instagram et comment mieux commencer que par un transfert pour le Paris Saint-Germain puisque Donald Fouteux va inaugurer donc cette vidéo en me proposant Leroy Sané au Paris Saint-Germain pour faire de la concurrence à Ousmane Nembele alors Leroy Sané, le joueur du Bayern Munich estimé à 70 millions sur le transfert marque le numéro 10 du Bayern qui a un contrat jusqu'en 2025 moi je vous avoue la famille, je vais peut-être me faire tirer dessus mais Leroy Sané c'est un joueur avec lequel j'ai énormément de mal c'est un joueur que je trouve tellement mais tellement irrégulier qui commence très bien en général ces saisons mais qu'il est fini en étant tout simplement invisible alors il a des qualités, il est très rapide il est capable de jouer sur les deux côtés, à gauche comme à droite ça c'est intéressant à l'image d'un Barcola, à l'image d'un Ousmane Nembele ou alors à l'image d'un Jadon Sancho qui est pisté par le Paris Saint-Germain mais moi je vous avoue que Leroy Sané au PSG ça me fait pas rêver alors même si j'adore sa patte gauche, même si j'adore quand il tire des coups francs etc je vous avoue que c'est un joueur dans lequel j'ai du mal à croire qui a déjà 28 ans et que je trouve personnellement a déjà un petit peu raté sa carrière je le voyais vraiment aller plus haut il y a 10 ans ou il y a 8 ans quand il a commencé à percer avec Manchester City désormais je vous avoue que Leroy Sané je suis pas vraiment fan donc pour commencer cette vidéo on va commencer par un 3 au niveau de la pertinence parce que pour le Paris Saint-Germain je suis pas convaincu même si pour Leroy Sané je pense que ça serait plutôt pas mal donc 3 sur 5 au niveau de la pertinence et du côté du réalisme 4 sur 5 parce que je trouve ça quand même assez réaliste c'est un transfert qui pourrait se faire en sachant que le Paris Saint-Germain cherche à se renforcer sur les ailes donc voilà ça fait une bonne note de 7 sur 10 pour commencer la vidéo Leroy Sané c'est pas mal mais ça resterait un pari pour le Paris Saint-Germain et en parlant de Paris, la famille, la transition est toute trouvée puisque cette vidéo est sponsorisée par The Bet, mon partenaire en paris sportifs The Bet vient de refaire à neuf son application et dispose désormais de nouvelles offres comme des codes boostés très régulièrement comme la possibilité désormais de combiner les mêmes paris sur un même match ou alors même de pouvoir parier sur les passeurs décisifs enfin voilà l'offre The Bet est vraiment complète la nouvelle application est très ergonomique, très facile à prendre en main et très tout simplement facile d'utilisation et vous le savez si vous suivez la chaîne, j'ai un code BR10 donc en partenariat avec The Bet et si vous vous inscrivez donc sur The Bet avec mon code votre premier pari est doublé en freebet peu importe le résultat jusqu'à 100€ c'est à dire que vous pariez par exemple 50€ peu importe si votre pari est gagnant ou perdant vous recevrez 50€ de freebet grâce au code BR10 donc voilà le lien est dans la description de la famille n'hésitez pas à vous inscrire avec le code BR10 ça m'aide vraiment au niveau du développement de la chaîne et je vous en suis infiniment reconnaissant pour tous ceux qui le font mois après mois ça me permet vraiment d'espérer de vivre de YouTube prochainement donc voilà merci à The Bet d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse avec la suite Deuxième transfert idéal proposé par Giorgio sur YouTube donc pour le Bayer Leverkusen Bremer le défenseur brésilien très bon qui remplacera Jonathan Ta qui est annoncé au Bayern alors sur le papier j'ai trouvé ça plutôt intéressant mais quand tu creuses un petit peu le dossier bah Bremer a prolongé jusqu'en 2029 il y a 2-3 mois avec la Juventus Turin alors quel intérêt il aurait lui personnellement de passer de la Juve au Bayer Leverkusen en sachant qu'il reste sûrement une seule saison à Xabi Alonso au Bayer Leverkusen avant de prendre un très gros club on va dire comme Liverpool comme le Bayern ou comme le Real quel avantage t'as pour un joueur d'aller au Bayer Leverkusen désormais alors que le collectif est très bien huilé tu sais pas ce que ça va donner après Xabi Alonso et puis en plus de ça Leverkusen a déjà des très bons défenseurs centraux comme Incapié comme Tapsoba comme Kusunu comme Jonathan Ta qui est pas encore parti comme Belosian qui est arrivé de Rennes donc même si je suis d'accord qu'il faudra peut-être chercher un remplaçant à Jonathan Ta s'il part au Bayern Munich mais encore ça c'est pas dit et ben je trouve que ce transfert est pas vraiment pertinent donc je mettrai 2 en pertinence et 2 en réalisme aussi parce que j'ai du mal à croire que Bremer quitterait la Juventus Turin pour le Bayer Leverkusen mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires troisième recrue idéale de cette vidéo c'est proposé par l'état on pro 1282 excusez-moi si je bafoue un petit peu si je manque de respect à vos pseudos qui nous propose donc Chiesa au FC Barcelone alors pourquoi pas en réalité un joueur estimé à 35 millions d'euros qui évolue donc désormais à Juventus Turin qui a déjà 26 ans Federico Chiesa qui a la capacité de jouer sur les deux côtés à gauche et à droite et on le sait le FC Barcelone cherche à se renforcer sur le côté gauche avec notamment Nico Williams mais voilà ça a pas l'air de se faire malheureusement on en reparlera peut-être plus tard dans la vidéo mais apparemment le FC Barcelone a du mal financièrement à pouvoir se payer Nico Williams c'est donc à payer sa clause libératoire de 45-50 millions d'euros donc pourquoi pas Federico Chiesa j'ai trouvé ça assez intéressant c'est un joueur qui se blesse énormément mais qui sort d'une saison plutôt intéressante qui a fait des plutôt bons matchs à l'euro plutôt en tant que piston droit mais en tant qu'il est gauche on l'a déjà vu il a déjà été très très bon il sort d'une saison donc à 37 matchs à 2500 minutes alors pourquoi pas pour 30 millions d'euros Federico Chiesa au FC Barcelone je trouve que ça serait plutôt intéressant surtout que la Juventus n'est pas plutôt on va dire anti-vente de Federico Chiesa il pourrait vraiment le laisser partir contre une belle offre donc je me suis mis un bon 4 en pertinence et 4 en réalisme ce qui fait une belle note de 8 sur 10 recrut numéro 4 proposé par Ahmed22981 Jorel Atto Real Madrid alors quand j'ai vu ça au début je me suis dit ouais c'est pas non plus déconnant Jorel Atto le défenseur de l'Ajax qui est un des plus gros prospects on va dire actuellement il a que 18 ans il est né en 2006 après quand je regarde la défense du Real Madrid t'as Militao t'as Rudiger t'as Alaba t'as Valero qui est sur le banc et quand je m'intéresse un petit peu plus on va dire aux statistiques un petit peu plus au profil de Jorel Atto c'est un joueur qui est très bon avec le ballon mais qui défensivement a encore énormément de lacunes après il a que 18 ans il est capable aussi de jouer latéral gauche quand on le compare à Calafiori par exemple vous voyez que Calafiori en rouge Jorel Atto en bleu avec le ballon Jorel Atto il n'y a pas de problème en bleu il est excellent par contre en termes d'interception de duel à rien gagné etc c'est vraiment une catastrophe pour Jorel Atto donc je pense qu'il n'est pas encore prêt pour aller dans un grand club comme le Real Madrid et qu'il a besoin de s'imposer à l'Ajax surtout que l'Ajax cette saison ça a été très compliqué lui ça a été une des seules satisfactions donc je pense qu'il doit prouver qu'il est capable défensivement de rassurer un petit peu la baraque et de permettre à l'Ajax de retrouver on va dire cette première place du championnat des redivisies donc c'est pour ça que j'ai mis 2 en pertinence et 3 en réalisme ce qui fait une belle note de 5 sur 10 tout de même Recru numéro 5 de cette vidéo Hudson-Edouard au LOSC proposé par Lucas Bouissé François 798 alors pourquoi pas Hudson-Edouard à Lille franchement moi c'est un joueur que j'apprécie formé au Paris Saint-Germain que je connais plutôt assez bien que j'ai bien suivi on va dire durant sa carrière que ce soit en Écosse ou en Angleterre estimé désormais à 18 millions d'euros alors pourquoi je trouve ça pertinent tout simplement parce qu'on sait que Jonathan David va peut-être partir du LOSC donc c'est pour ça que j'ai mis 4 en pertinence mais seulement 3 en réalisme parce que j'ai du mal à croire que Lille dépense 20, 25, 30 millions d'euros pour un joueur et lui je me dis quel intérêt il a de partir de Crystal Palace qui ont une super belle équipe actuellement donc voilà je me suis mis quand même un 3 en réalisme j'aurais pu me descendre peut-être un petit peu je sais pas mais ça fait tout de même une note de 7 sur 10 et moi personnellement j'aimerais beaucoup voir Hudson-Edouard au LOSC Recru numéro 6 et on reste au LOSC la famille désolé on fait un petit enchaînement mais celui-là je suis obligé puisque Hugo de 15 nous propose Adrien Rabiot qui revient en Ligue 1 à Lille là j'étais obligé de rigoler devant ça je suis désolé mais voilà déjà juste Adrien Rabiot au LOSC c'est impossible il faut mettre un petit peu de respect sur Adrien Rabiot qui est un des meilleurs mieux de terrain dans son profil en Europe moi je le veux pas au Paris Saint-Germain mais c'est pour des raisons extra sportives on va dire en termes sportifs j'adorerais avoir un joueur comme Adrien Rabiot quand on regarde le mieux de terrain de Lille pour moi c'est pas là où ils ont plus besoin même si pourquoi pas acheter un mieux de terrain box to box ça ok pourquoi pas mais franchement en termes de pertinence et de réalisme j'ai du mal à y croire je vois pas ce que Rabiot pourrait aller faire à Lille alors qu'il est pisté par des clubs comme Manchester United c'est pour ça que j'ai mis 2 en pertinence et 1 en réalisme ce qui te fait une note de 3 sur 10 désolé Hugo la prochaine recrue idéale nous est proposée par Moa Shakib qui nous propose donc 10 balles à l'Olympique de Marseille en nous disant qu'il a une clause de 12 millions d'euros et qu'il est polyvalent alors au début quand j'ai vu ça je me suis dit j'ai commencé à réfléchir je me suis dit est-ce que c'est vraiment réaliste etc mais en creusant un petit peu je me demande pourquoi Paolo Dybala irait à l'Olympique de Marseille il est actuellement à l'AS Roma c'est l'AS Roma de De Rossi qui joue très bien il sort d'une belle saison sans blessure enfin il a un club et des supporters qui l'adorent il a même refusé l'Arabie Saoudite dernièrement pour rester à l'AS Roma il lui reste un an de contrat je pense que dans un an il va partir je ne sais où peut-être en Argentine donc je me suis dit j'ai du mal à croire à ce transfert pour moi c'est pas une recrue idéale c'est pas un transfert idéal je ne pense pas que Paolo Dybala pour aller à l'Olympique de Marseille alors qu'il a tout ce qu'il faut à l'AS Roma c'est pour ça que j'ai mis un en pertinence et un en réalisme je suis désolé mon ami mais ça te fait une note de 2 sur 10 on enchaîne sur Arsenal et la première ligue puisque l'Amzigno 10 nous propose Diego Queres à Arsenal le buteur du sporting et moi je suis tout simplement très d'accord avec ça pour moi Arsenal il leur faut un gros numéro 9 même si pour moi Gabriel Jesus peut faire une très belle saison on en parlera peut-être dans mes prédictions ça sortira la semaine prochaine d'ailleurs donc n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour ne pas rater ça mais je pense oui qu'Arsenal a besoin de se renforcer devant alors Victor Giochires même si je ne l'ai pas beaucoup vu jouer je l'ai vu voir 5-6 matchs de lui en tout j'ai vu pas mal de compilations j'ai vu pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux ça a l'air d'être un monstre il a des très bonnes statistiques alors voilà je me suis tout simplement mis un 5 en pertinence et 5 en réalisme ce qui fait tout simplement un très bon transfert avec une belle note de 10 sur 10 le prochain transfert la famille il va peut-être vous faire rigoler puisque c'est Thomas 12-30 qui nous propose Sergio Ramos au Real Madrid voilà le mec est peut-être un petit peu bloqué en 2004 j'ai pas besoin vraiment de m'expliquer sur ce choix mais j'ai mis 1 et 1 pas réaliste pas pertinent on passe au suivant allez on arrive sur vos transferts idéaux sur Twitter ou sur X avec Lenny19 qui nous propose aisé à Chelsea ça c'est un transfert que j'aimerais beaucoup voir parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup aisé mieux terrain offensif très intéressant très technique que je suis depuis déjà 3-4 ans je pense quand il avait 0 buzz déjà moi je l'aimais déjà beaucoup à Crystal Palace je le trouvais très pertinent le problème est qu'apparemment il ne voudrait pas rejoindre Chelsea parce que pour lui il y aurait un petit peu trop de concurrence et qu'on ne lui promet pas une place de titulaire indiscutable et que lui s'il quitte Crystal Palace il veut vraiment avoir cette place de titulaire indiscutable voilà ça se comprend on l'a vu aussi avec Xavi Simons par exemple du côté du Paris Saint-Germain il y a des joueurs qui ont besoin de cette confiance pour performer moi j'ai aucun problème avec ça donc en termes de pertinence et de réalisme j'ai mis 4 et 4 et qu'il pourrait permettre peut-être à Chelsea de revenir dans le top 4 et d'être vraiment une des grosses figures on va dire de ce nouveau Chelsea pour moi voilà avec les informations que j'ai un petit peu creusé je ne peux pas me dire que c'est 100% réaliste et 100% pertinent donc voilà ça fait quand même une belle note de 8 sur 10 on enchaîne avec mon pote youtubeur Vince United youtubeur numéro 1 sur Manchester United qui nous propose CR7 au retraité FC non plus sérieusement Anthony à Dijon non sérieux Nketiah à Leverkusen il peut se régaler là-bas il est dans leurs moyens et il les renforcerait un poste où je les trouve légers alors en lisant ça je ne vais pas vous mentir j'ai directement trouvé ça très pertinent Nketiah à Leverkusen je me suis dit Nketiah en Bundesliga avec sa qualité de vitesse de percussion d'appel dans la profondeur même s'il n'a pas encore prouvé au plus haut niveau je me suis dit que ça pouvait être un bon tremplin pour lui mais après quand on creuse un petit peu on sait que déjà Nketiah est très proche de l'OM qu'il va sûrement jouer à l'Olympique de Marseille donc déjà j'ai hâte de le voir en Ligue 1 mais quand on regarde un petit peu l'effectif du Bayer Leverkusen devant t'as déjà Patrick Schick Victor Boniface et Olsek qui est un super attaquant à en devenir en plus de ça t'as Martin Therrier qui vient d'arriver et qui peut jouer numéro 9 aussi alors est-ce que t'as vraiment besoin d'un attaquant en Bayer Leverkusen je suis pas sûr c'est pour ça que j'ai mis un 2 en pertinence et un 5 en réalisme parce que voilà je trouve ça quand même assez réaliste comme je vous l'ai expliqué ce qui fait donc une note de 7 sur 10 pour mon frérot Vince United on enchaîne avec une proposition de Tanchouk supporter du PSG qui nous propose Cadio Glu au Paris Saint-Germain en disant qu'il n'arrêtera pas la propagande parce que voilà lui c'est un transfert qu'il veut voir depuis plusieurs mois depuis l'hiver dernier je crois qu'il fait une propagande sur Twitter donc voilà moi vous le savez si vous me suivez je pense qu'au Paris Saint-Germain il faut recruter un latéral polyvalent comme Thiago Santos ou comme Cadio Glu tout simplement un latéral qui est capable de jouer des deux côtés qui est très bon offensivement qui correspond vraiment au jeu de Luis Enrique donc voilà moi je trouve ça très pertinent et assez réaliste parce que c'est un joueur qui ne coûte pas 100 millions d'euros personnellement j'ai mis un 5 en pertinence et un 4 en réalisme ce qui fait une belle note de 9 sur 10 et c'est encore plus pertinent en sachant que Moukiel est sur le départ que Lucas Hernandez est blessé jusqu'en 2025 alors qu'il dépannait souvent latéral gauche et que Béraldo qui a aussi dépanné latéral gauche s'est blessé en match amical pour une durée pour l'instant qu'on ne connait pas donc il faut absolument que le Paris Saint-Germain recrute un latéral donc personnellement je mets une belle note de 9 sur 10 on enchaîne avec une proposition de Football Day et supporters de la Juventus qui nous propose Bakayoko à la Juventus Turin pour 40 millions d'euros personnellement c'est un transfert que j'aimerais beaucoup voir Johan Bakayoko c'est le genre d'élier qu'on aime très dribbler l'élier belge très percutant très vif gaucher en plus voilà c'est tout ce qu'on aime estimé à 45 millions d'euros du côté du PSV Eidoven il sort d'une très belle saison avec 48 matchs 14 buts 14 passes décives 3700 minutes voilà une vraie belle saison alors s'il peut vraiment sauter le pas cet été ça serait super après la question que je me pose c'est est-ce que la Juventus a les moyens pour se payer un transfert comme ça à 40 ou 50 millions d'euros ça j'en doute un petit peu on sait que la Juventus depuis quelques saisons ils ont des problèmes financiers depuis le départ de Cristiano Ronaldo à peu près un petit peu dans ces eaux là donc en termes de pertinence j'ai mis un 5 parce que ça serait hyper pertinent en sachant que les ailiers droits de la Juve c'est pas ce qu'il y a de plus clinquant par contre en termes de réalisme je peux me tromper parce que je ne connais pas la situation de la Juventus Turin sur le bout des doigts mais je pense que c'est un club qui n'a pas on va dire les finances les plus remplies d'Europe donc j'ai mis un 3 en réalisme ce qui fait une belle note tout de même de 8 sur 10 on continue avec une proposition de l'artilleur le podcast donc supporter d'Arsenal sur les réseaux sociaux qui nous propose Jarod Bowen à Arsenal alors moi Bowen c'est un joueur que j'adore mais comme il le dit dans son tweet il a un contrat jusqu'en 2030 donc ça coûtera très très cher surtout que c'est un des joueurs fondamentaux de West Ham et lui il le propose pour être la doublure de Bukayo Saka moi je dirais plus que si Saka part un jour d'Arsenal là pourquoi pas recruter Bowen mais si Bowen vient en tant que remplaçant de Saka franchement je ne comprendrais pas parce que Bowen mérite vraiment mieux qu'être simplement un remplaçant de Lux en sachant que Saka joue quasiment tous les matchs chaque saison parce qu'il a une endurance de folie donc personnellement je mettrais un 3 en pertinence et un 2 en réalisme ce qui fait une note de 5 sur 10 mais je suis d'accord pour dire que Bowen c'est un super joueur et que peut-être il y a un ou deux ans il aurait dû rejoindre un plus grand club que West Ham Proposition suivante de Pessy Soco qui nous propose Opéry au FC Nantes voilà il a totalement triché parce que c'est une de mes propositions dans mon mercato parfait du FC Nantes que j'ai sorti en juin je crois ou alors début juillet où je proposais donc Christopher Opéry le latéral gauche du Havre meilleur joueur de la saison du Havre au FC Nantes estimé seulement à 4 millions d'euros donc pour le FC Nantes ça serait parfait et pour moi il faut tout simplement remplacer Quentin Merlin qui est parti il y a 6 mois du côté de l'OM en termes de latéral gauche actuellement au FC Nantes tu n'en as aucun qui est un vrai latéral gauche de métier donc pour moi oui c'est très pertinent c'est très réaliste je mets la note de 5 et 5 mais voilà c'est la triche parce que tout simplement t'as volé un petit peu mon idée de mon mercato idéal on enchaîne rapidement avec la proposition de Raph qui nous dit Nico Williams au FC Barcelone et je suis totalement d'accord que ça serait un transfert exceptionnel pour toutes les parties le Barça le joueur le football en général Nico Williams au FC Barcelone je pense que vraiment ça serait magnifique avec son pote Lamine Yamal etc donc oui je mets 5 en pertinence par contre je mets 3 en réalisme parce que selon les dernières informations ça a l'air très compliqué ce transfert et j'ai l'impression que ça ne va pas se faire donc malheureusement je ne peux pas mettre une meilleure note que 3 en réalisme ce qui fait quand même un beau total de 8 sur 10 on poursuit avec une proposition de Brahms qui nous dit Anthony Gordon à Liverpool moi Anthony Gordon j'en ai déjà parlé c'est un joueur que j'adore c'est un joueur que je trouve même sous-estimé un petit peu en France alors qu'en Angleterre tout le monde sait que c'est un krach il est vraiment très bon et en plus Liverpool le pisterait vraiment dans la vraie vie alors c'est un joueur estimé à 60 millions d'euros Elie Gauche qui évolue à Newcastle mais en vrai si je dois vraiment être honnête je ne comprends pas pourquoi Liverpool le piste parce qu'en termes d'Elie à gauche notamment tu as déjà Luis Diaz tu as Cody Gagpo et tu as Diogo Jota qui peut jouer soit 9 soit à gauche alors pourquoi tu irais recruter Anthony Gordon est-ce que tu vas le foutre à droite en doublure de Salah je ne sais pas personnellement je préfère largement Anthony Gordon à gauche donc j'ai du mal à comprendre ce choix même si j'aimerais beaucoup le voir dans un plus grand club entre guillemets que Newcastle sans leur marquer de respect donc moi personnellement j'ai mis un 3 en pertinence et 5 en réalisme puisque Liverpool le piste vraiment ce qui fait une note de 8 sur 10 mais j'avoue qu'un petit Anthony Gordon dans un autre club comme le Paris Saint-Germain par exemple ça me hyperait plutôt bien transfert suivant proposé par Actu Football FR qui nous propose donc Pedro Neto à Tottenham alors voilà Pedro Neto moi c'est un joueur que j'adore également c'est un des joueurs les plus talentueux de sa génération au Portugal c'est un joueur qui a vraiment de la dynamite dans les fesses vraiment il va trop vite il est trop technique gaucher à droite comme ça au Wolves vraiment il fait des folies en première ligue cette saison il a encore fait une très belle saison il a fait 11 passes des cifs toutes compétitions confondues 3 buts en 24 matchs pourquoi 24 matchs parce que son défaut comme beaucoup d'Eli est très percutant comme lui il se blesse énormément et ça vraiment c'est fatiguant les joueurs comme ça qui se blessent beaucoup trop alors même si lui aussi j'aimerais le voir dans un plus grand club que Wolverhampton je me dis qu'à Tottenham est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un Pedro Neto d'un joueur qui se blesse alors qu'il coûte assez cher tu l'as payé 60 millions d'euros quand tu regardes leurs héliers t'as déjà Kulouvzeski même s'il est assez décevant c'est un joueur lui aussi qui a énormément de talent et t'as Breman Johnson qui lui aussi est un futur peut-être grand hélier droit de première ligue donc personnellement je dirais qu'en pertinence c'est pas vraiment ça donc je mettrais un 2 par contre en réalisme ça me choquerait pas que Tottenham recrute un joueur comme Pedro Neto donc j'ai mis un 4 ce qui fait une note totale de 6 sur 10 allez on passe à vos recrues idéales sur Instagram et vous allez voir qu'il y a pas mal de dingueries on commence par Milan qui nous propose Vitinha à Manchester City alors déjà si tu veux m'énerver c'était le meilleur des moyens parce que s'il y a bien un joueur actuellement que je ne veux pas voir partir du Paris Saint-Germain c'est Vitinha il me régale ce joueur il est complet il sait tout faire il respecte le club en plus on me dit souvent que je ressemble à Vitinha mais ça c'est un petit détail mais pourquoi je l'ai quand même sélectionné tout simplement parce que pour Manchester City il faut le dire Vitinha ça serait une superbe recrue qui pour moi serait vraiment Pep Guardiola compatible à côté d'un Rodri t'as un Vitinha exceptionnel donc c'est pour ça qu'en termes de pertinence j'ai mis 5 parce que pour Vitinha ça serait quand même une amélioration dans sa carrière une progression d'aller à Manchester City par contre en réalisme j'ai mis 1 parce que déjà Vitinha est intransférable du côté du PSG et surtout parce qu'il n'y a jamais de transfert entre Manchester City et le Paris Saint-Germain ce n'est jamais arrivé donc je ne peux pas mettre une meilleure note que 1 sur 5 en termes de réalisme ce qui te fait une note de 6 sur 10 on continue avec Alexis Bébéen qui nous propose Colomoni à Dortmund j'ai trouvé ça assez intéressant je me suis dit ah ça c'est un vrai dilemme peut-être que certains vont être pour certains vont être contre alors moi je me suis j'ai essayé vraiment de creuser un petit peu sur tous les aspects pour le Paris Saint-Germain ça dépend du prix tout simplement parce qu'on l'a acheté 90 millions d'euros l'été dernier alors même si Hugo Equitiqué est parti à Francfort peut-être que tu peux enlever 20 millions ça reste 60-70 millions pour Colomoni je me dis qu'en dessous de 50 millions le Paris Saint-Germain ne serait pas vendeur pour Colomoni moi je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mes réseaux sociaux mais j'ai l'impression que sa deuxième saison elle peut vraiment être bonne en tant que super sub je ne dis pas que ça va être un titulaire indiscutable etc mais je pense vraiment qu'il peut faire une belle saison avec peut-être 10-15 buts 10-15 passes d'essives moi je le sens vraiment très bon cette saison Colomoni mais ça on en reparlera peut-être dans mes prédictions de la saison et pour Dortmund d'un point de vue offensif alors ils ont perdu Niklas Fulkro qui est parti à West Ham mais qui a été remplacé par Gerassi le meilleur buteur le co-meilleur buteur de Bundesliga Sébastien Haller serait également en vente lui c'est un joueur que j'adore et Moukoko est proche de l'OM alors si c'est vraiment vrai si Moukoko part et si Sébastien Haller part ok peut-être qu'il leur faudra acheter un nouvel attaquant Colomoni en plus il est polyvalent il peut jouer sur les côtés et devant et on l'a vu en Bundesliga avec Francfort il s'était régalé donc en termes de pertinence j'ai mis 3 parce que c'est plus pertinent pour Dortmund que pour Colomoni et que pour le Paris Saint-Germain je pense que Colomoni il a envie de rester au Paris Saint-Germain et prouver qu'il est capable de faire des belles choses Colomoni part du PSG cet été pour moi je pense vraiment qu'il va rester je pense que Luis Enrique peut le relancer donc en termes de réalisme ça fait 2 ce qui fait une note de 5 sur 10 pour Colomoni à Dortmund mais j'attends vos avis dans les commentaires parce que j'ai trouvé plutôt que c'était un dilemme intéressant on enchaîne avec une proposition de Y Lag Music qui nous soumet l'idée de Kingsley Coman à Manchester United et ça franchement j'ai trouvé que c'était une très belle idée pourquoi ? parce que Jadon Sancho on le sait est sur le départ avec Manchester United il est pisté par le PSG notamment mais quand tu regardes les autres Eliés t'as Rashford qui est vraiment très irrégulier qui est très décevant t'as Garnaccio qui est très bon mais qui des fois est un petit peu capricieux qui laisse un petit peu sur sa faim quelques fois je trouve t'as Pellistri t'as Matt Diallo t'as Anthony franchement dites moi ce que vous en pensez mais pour moi un Kingsley Coman à Manchester United il serait titulé indiscutable tous les jours et en plus de ça selon les dernières informations le Bayern Munich serait ouvert à un prêt avec une option d'achat donc ça ça serait vraiment parfait pour pouvoir on va dire que des clubs se positionnent dessus moi Coman en première ligue ça me ferait bien kiffer je vous avoue donc j'ai mis une belle note de pertinence 4 et de réalisme 4 ce qui fait une belle note de 8 sur 10 alors même s'il se blesse beaucoup Kingsley Coman je pense vraiment qu'il pourrait vraiment éclater toutes les défenses de première ligue sur les côtés que ça soit à gauche ou à droite c'est pour ça tout simplement que j'ai mis un beau 8 sur 10 on poursuit avec un transfert qui m'a bien fait rire aussi Clemsby 44 qui nous propose Rames Rodriguez au FC Nantes alors pour ceux qui n'ont pas suivi Rames Rodriguez joue actuellement à Sao Paulo au Brésil mais va partir cet été et souhaite revenir en Europe parce qu'à Sao Paulo ça s'est très mal passé pour lui par contre avec la Colombie il a fait une très belle Copa América il a été le meilleur joueur d'ailleurs alors voilà pourquoi il irait au FC Nantes je ne sais pas selon Clément apparemment ça serait une belle idée mais juste pour vous dire actuellement il y a des clubs comme Porto la Lazio le Celta Vigo ou encore Villarreal qui sont positionnés sous Rames Rodriguez alors qu'est-ce qu'il viendrait faire au FC Nantes dans le quitte à circus franchement je ne vois pas l'intérêt de Rames de venir au FC Nantes et puis je ne pense pas que Nantes ait les moyens non plus de se payer le salaire de Rames donc je ne vais pas vous mentir que j'ai mis 1 en pertinence et 1 en réalisme ce qui fait la belle note de 2 sur 10 quand même on continue avec le transfert idéal de Vadim qui nous dit Ramsdell à Monaco ça j'ai trouvé ça plutôt bon plutôt bon comme choix quand on regarde les gardiens de Monaco Philippe Cohn qui est arrivé l'été dernier en provenant de Salzbourg il a été tout simplement décevant et relégué sur le banc puisque désormais c'est Mayeki qui est le gardien numéro 1 mais voilà il n'est pas non plus on va dire impérial pour moi Monaco doit vraiment recruter un gardien surtout qui joue la Ligue des Champions le nouveau format de la Ligue des Champions si tu ne veux pas être ridicule il te faut un grand gardien Ramsdell moi c'est un gardien que j'aimais beaucoup Arsenal avant l'arrivée de Victor Raya je n'ai pas compris pourquoi Arsenal l'a relégué sur le banc comme ça pour moi il mérite vraiment d'être titulaire dans une belle équipe alors est-ce qu'il accepterait de venir à Monaco je ne sais pas en tout cas il aurait un beau cadre de vie il serait un petit peu dans un paradis fiscal et en plus de ça il jouerait la Ligue des Champions je me suis dit que c'était vraiment parfait pour un joueur comme lui puis Monaco ça reste quand même un club historique qui a un certain aura on va dire autrement donc je me suis dit que c'était plutôt une belle idée donc j'ai mis 4 en pertinence et 4 en réalisme et on termine cette vidéo avec le transfert idéal de Arcanino246 qui nous propose BR10 à l'Olympique de Marseille là on va être très rapide 0 en pertinence 0 en réalisme et en plus de ça t'as gagné le cadeau d'être bloqué de la chaîne YouTube non je rigole je rigole mais quand même BR10 à l'Olympique de Marseille ça ne se fera jamais même si je pense que vas-y au milieu de terrain je pourrais un petit peu distribuer le jeu avec ma patte gauche comme ça et voilà hors de blague non je n'irai pas à l'Olympique de Marseille mais merci pour la proposition et voilà la famille on a terminé pour cette vidéo désolé encore à tous ceux que je n'ai pas pu sélectionner mais peut-être que si cette vidéo cartonne s'il y a énormément de pouces bleus énormément de commentaires peut-être qu'on fera un épisode 2 donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez n'hésitez pas à me donner vos réactions à ces différents transferts j'espère que vous avez passé un agréable moment merci à The Bet d'avoir sponsorisé cette vidéo pour vous inscrire sur The Bet avec mon code BR10 ça se passe dans la description votre premier pari est doublé en free bet qu'il soit gagnant ou perdant jusqu'à 100 euros donc n'hésitez pas la famille c'était BR10 bonne matinée bonne journée bonne soirée bonne nuit je vous kiffe peace